Le transfert d'entreprise au Québec est un enjeu important pour les prochaines années. L'une des façons de procéder de nos entrepreneurs est d'intégrer des employés-clés à l'organisation. Cependant, il faut vraiment planifier ce genre de transactions-là parce que les autorités fiscales les observent de plus en plus. L'objectif des autorités fiscales, c'est de faire en sorte que ces transactions ne soient pas des transactions d'accommodation. Pour y arriver, plusieurs critères doivent être regardés. Soit, comment l'acquéreur va financer son acquisition d'actions? Quels types d'actions sont cédées? Est-ce que ce sont des actions participantes? Est-ce que ce sont des actions privilégiées? Ça fait toute une différence pour les autorités fiscales. Qui va payer l'évaluation d'entreprise? Qui va payer les honoraires pour faire les transactions? Est-ce qu'il y a eu une séparation entre le vendeur et l'acheteur? Donc, énormément de critères qui seront regardés par les autorités fiscales pour s'assurer que cette transaction-là est vraiment une transaction véritable, et non pas une transaction d'accommodation. Les incidences pour le vendeur sont majeures. Par exemple, un particulier qui vendrait ses actions 800 000 $ à une société incorporée par l'employé acheteur, à ce moment-là, normalement, ne paierait pas aucun impôt sur la vente de ses actions. Dans la mesure où nous sommes dans une situation de transaction d'accommodation, à ce moment-là, les autorités fiscales vont réviser la vente sous forme de gain capital en un dividende. Et là, les impacts seront un impôt supplémentaire pour le vendeur jusqu'à l'ordre de 320 000 $. Donc, on parle d'une transaction qui, au départ, devait se faire sans incidence fiscale à une transaction qui a des incidences pour 320 000 $. C'est important de bien planifier ces transactions-là, et notre équipe de fiscalistes expérimentés pourra vous accompagner adéquatement.